Les esprits des eaux ou les maris de nuit. J'espère que cet entretien d'embauche va réussir. Ainsi je pourrai déménager pour m'installer à Cotonou. Eh bien Mademoiselle Gabrielle, vous avez un bon CV. Et votre profil correspond parfaitement à ce que nous recherchons. Vous êtes donc retenue pour le poste. Merci Monsieur. Vous allez commencer demain Demoiselle. Demain ? Je pensais que je commencerais le lundi prochain. D'accord merci Monsieur. Je verrai comment faire. Mais comment je vais faire ? Je n'ai nulle part où dormir ici à Cotonou. Ah mais j'ai oublié. Seulement je vis ici. J'irai chez elle en même temps. J'espère qu'elle sera à la maison. Ceci m'aidera aussi à accomplir la mission que la déesse m'a confiée. Je n'aurais jamais cru que c'était aussi difficile d'être adulte. Si je paie le loyer demain, j'aurai du mal à survivre le temps d'avoir mon prochain salaire. Comment vais-je m'en sortir ? Où devrais-je retourner dans la maison familiale ? Qui sonne à la porte ? Gabriel, que fais-tu ici en ville ? Je suis venu pour un entretien d'embauche et j'ai été retenu. Donc tu vas désormais vivre ici ? Où pourras-tu faire la navette entre les deux villes ? C'est justement pour ça que je suis venu chez toi. J'aimerais savoir si tu peux m'héberger quelques jours. Le temps que je trouve un logement. Ma maison est grande et il y a assez d'espace pour deux personnes. Je te propose que tu deviennes ma colocataire. On divisera toutes les charges par deux. Ça m'aiderait même beaucoup, car j'ai assez de soucis financiers dernièrement. Tu vas me sauver la vie si tu acceptes de vivre ici. Ça m'arrange beaucoup. Merci mon ami. J'irai rapidement chercher mes valises et revenir. D'accord. Ouf merci Seigneur. J'espérais avoir une colocataire depuis longtemps. Gabriel est comme un ange qui est venu me sauver. Minuit. Je crois que Solange dort déjà. En tant que reine-mère, je prends possession de cette maison et de tout ce quartier. Je place des antennes pour surveiller tous les faits et gestes de Solange. Mais pourquoi il y a du feu autour de certaines maisons ? Je ne pourrais pas faire tout ce que je veux ici. Il y a beaucoup de chrétiens. Mais il y a quand même certaines maisons qui sont grandement ouvertes. Je dois tout faire pour détruire beaucoup de jeunes avant de quitter ce quartier. Voilà ma mission. Je vais rapidement commencer à mal me comporter pour que Solange puisse s'énerver contre moi. Et je pourrai rentrer dans sa vie par la porte de la colère. Bon ma chérie, cela fait déjà une semaine que tu vis avec moi. J'aimerais qu'on définisse certaines règles pour qu'on puisse vivre en paix pour éviter tout dispute. Tu as parfaitement raison. Je t'écoute. Ok. J'aimerais que la vaisselle, le nettoyage de la douche et le balayage soient faits à tour de rôle par semaine. C'est-à-dire cette semaine je m'occupe de tout le ménage et la semaine suivante, tu t'occupes de tout. Ainsi ce sera plus simple et il n'y aura pas de frustration. Ça me va parfaitement comme ça. Je suis d'accord. Je sais exactement comment provoquer la colère de Solange. Je ne ferai rien de ce qu'on a décidé et je verrai bien sa réaction. Je vais ainsi avoir l'opportunité de lui faire un peu de mal. Nous n'avons encore rien obtenu de toi depuis ton arrivée dans ce nouveau quartier. Nous voulons que tu nous livres tous les jeunes hommes de ce quartier, parmi eux il y a beaucoup de chrétiens. Ton arrivée dans ce quartier va nous permettre de diminuer le feu qui nous empêche d'opérer les soirs. C'est compris ma déesse. J'ai déjà commencé à utiliser mon pouvoir de séduction pour attirer à moi les jeunes hommes dans le quartier. D'ici quelques jours je pourrai les conduire dans les relations intimes et diminuer leurs ailes pour Dieu. Et je bloquerai leur destinée également. Bientôt ce quartier ne sera plus un problème pour nous. Gabrielle se fout vraiment de moi. Depuis un mois, elle ne fait rien dans la maison, malgré tout ce qu'on a décidé. Elle n'a jamais essayé de faire un effort, même pas un jour. Si elle revient je vais lui dire ce que je pense. Si c'est pas que je suis en manque d'argent, je vais la chasser de mon appartement. Bonsoir Solange. Comment a été ta journée ? Très mal à cause de toi. J'en ai marre de ton comportement, ça fait trois mois que tu vis ici. Et jamais tu n'as balayé ne serait-ce que le salon. Je n'aime pas également tout le désordre que tu laisses dans le salon derrière toi. Tu te comportes comme un vrai enfant. Et le pire c'est que tu es ici ça fait à peine quelques temps, mais tu as déjà plein de petits amis que tu ramènes ici. Je ne veux pas qu'on parle mal de moi à cause de toi. Comment ça, c'est moi qui suis sale ? Et c'est moi la prostituée ? Oui tu es vraiment très sale, est-ce comme ça que tu te comporteras une fois que tu seras mariée ? Une femme qui ne fait pas le ménage et qui est sale, ne peut pas durer dans un foyer. Déjà je me demande si tu veux te marier un jour. Vu ton comportement avec les hommes. Ah bon ? Donc parce que je ne fais pas le ménage ici tu penses que je ne pourrais pas garder un homme ? Oui c'est la vérité. Et si tu ne veux pas changer de comportement, je vais devoir te chasser d'ici et chercher une nouvelle colocataire. Ok c'est compris. Merci pour tout ce que tu as dit. Je voulais une raison pour lui faire du mal, et elle vient de me donner accès par la porte de la colère. Mais elle est allée trop loin. Je vais la livrer dès ce soir. J'aurai juste besoin d'un de ses habits. Je vais la marier à un triton. Maître je suis venue vous livrer une fille en mariage. Bien. Le mariage sera célébré avec quoi ? J'ai amené un habit d'elle pour la représenter pour le mariage. Ok donne moi cet habit. J'invoque ton âme Solange. Me voici. Acceptes-tu de m'épouser ? Oui je le veux. A partir de maintenant, nous sommes mari et femme. Je suis ton chef et en tant que chef, je t'interdis d'avoir une relation sérieuse avec un humain. Tout homme qui s'approchera de toi dans le but de t'épouser te quittera sans raison. Je déciderai des bénédictions qui viendront dans ta vie ou pas. Je bloque également ta destinée. Tu ne seras rien dans la vie. Tu finiras comme une vieille fille célibataire et frustrée. Tu auras des enfants avec différents hommes. Et tu vivras dans la débauche jusqu'à la fin de ta vie. Ton corps, ton âme et ton esprit m'appartiennent. D'accord. Je te porte cette bague de mariage, signe de mon autorité sur ta vie. Pendant ce temps. Le patron m'a parlé d'une augmentation. Si vraiment il le fait. Je pourrais chasser Solange de mon appartement et recommencer à vivre seule comme avant. Ah te voilà. Je t'attendais pour t'annoncer que je veux quitter cette maison. Je me suis trouvé un appartement aujourd'hui. Ah d'accord, c'est bien. Je veux te demander pardon pour tout ce que je t'ai dit aujourd'hui. Quand je suis en colère je ne fais plus attention à ce que je dis. Oh non non. Pas d'excuses, je t'ai déjà pardonné ma chérie. Ok merci, bonne nuit à toi. Je suis fatiguée. Tu ne sais même pas ce qui t'attend. Tu vas regretter de m'avoir parlé à moi, une princesse des eaux avec arrogance. Tu es à moi. Oum, c'est quoi ce rêve ? A suivre. A suivre.